Samedi 12 janvier 2013, librairie L'Entre-Monde à Paris. Lecture donc du premier chapitre, ou tout au moins du début du premier chapitre, de l'Ouroboros d'Argent à paraître le 1er juin aux éditions du Chat Noir. Chapitre 1, comme tous les chapitres, il est introduit par une petite citation musicale que je vais même pouvoir chanter du coup. Les amateurs auront reconnu Duran Duran avec Hungry Like The Wolf. Le vent de la fin septembre s'engouffrait avec violence sous les arbres de la forêt domaniale d'Auberide. Encore chargé d'une certaine tièdeur estivale, il soulevait les feuilles mortes, les faisait danser sur l'humus, avant de les déposer à nouveau un mètre ou deux plus loin. En altitude, les mêmes bourrasques devaient souffler, à en juger par la vitesse à laquelle défilaient les nuages. L'une d'elles finit par déloger le voile qui masquait la lune. Le disque apparu, d'un blanc tirant sur le crème, circulaire, parfait. Debout au bord de la route, à quelques pas de sa voiture, Célia sentit courir sur sa peau des picotements doux comme des bulles de soda qui lui donnaient l'impression que son corps s'éveillait sous la lumière. Elle savait depuis longtemps d'où lui venait cet appel de la lune, comment l'exploiter ou au contraire lui résister. Mais cette nuit, si elle était venue en race campagne, ce n'était pas pour se faire plaisir, loin de là. L'astre n'avait pas les mêmes effets sur tout le monde, et quelqu'un dans cette région réagissait particulièrement mal à son influence. Célia devait l'arrêter, au nom des siens, avant que les humains ne se mêlent de l'affaire avec le manque de nuances qui les caractérisaient. Une nouvelle sensation naquit soudain, au fond de ses fosses nasales cette fois. Elle leva le nez au vent et renifla. Le Lunar, il était là. Oh, elle ne risquait pas grand-chose. Il errait sans doute encore trop loin pour sentir sa présence, et son esprit, possédé par les démons de la chasse, ne devait pas être capable de repérer son odeur aura comme elle venait de reconnaître la sienne. Il ne s'en approchait pas moins à travers la forêt. Il était temps d'agir. Calme et impitoyable, la jeune femme glissa la main dans sa poche et composa un numéro sur son téléphone mobile. La sonnerie chanta en sourdine dans l'oreillette de son quid piéton. Célia ? fit une voix à l'autre bout du fil. Changez-vous tous les deux et rappliquez. Je l'ai. La meute d'Igenèse avait découvert l'existence du Lunar quelques semaines plus tôt, par hasard comme toujours. Les garous avaient beau s'efforcer de reconnaître leurs jeunes congénères et de provoquer leurs révélations, leur vigilance ne suffisait pas. Dans un pays comme la France où le jeune garou avait une prévalence importante, il existait forcément des individus, presque tous nés d'humains, qui passaient à travers les mailles du filet. Ils atteignaient l'âge adulte sans maîtriser leurs conditions. À ce stade, il était trop tard pour faire deux dégâts ronds. La plupart d'entre eux vivaient alors tels des humains normaux. Le odeur aura s'effaçait et l'histoire s'arrêtait là. Mais parfois, une personne, toussée par on ne savait quoi, voyait ressurgir son héritage et se mettait à ressentir l'appel de la Lune avec une intensité qui la rendait littéralement folle de sang. Il n'y avait alors pas de retour en arrière possible. Tous les mois, le Lunar se métamorphosait en monstre et se nourrissait le plus souvent de bétail, parfois d'animaux familiers, voire d'humains. Si nul n'intervenait, il finissait par changer de forme à la moindre fringale, à la moindre saute d'humeur, causant des ravages à chaque fois. Celui-ci s'était fait remarquer par des rasiats dans les poulailliers de la région, au point de susciter un entrefilet dans la presse nationale. La communauté garou avait alors sonné l'alarme. Le phénomène menaçait aussi bien la sécurité du grand public que les secrets du monde de l'ombre. Après une rapide conférence téléphonique entre dominants, la meute de Dijon, la plus proche géographiquement du lieu où sévissait la bête, avait dépêché trois jeunes adultes pour l'arrêter. Ils étaient là depuis deux nuits, les trois C, comme on les surnommait à cause de leur prénom, Célia, Claudio et Capucine, à parcourir les routes départementales, chacun au volant de son véhicule, le nez au vent, l'esprit aux aguets. Leurs fenêtres d'action étaient limitées. L'odeur aura d'un Lunar n'était perceptible que pendant quelques jours autour de la pleine Lune. Le reste du temps, rien ne permettait de le distinguer d'un humain ordinaire. Un bruit de foulée tira Célia de ses pensées. L'espace d'un instant, il se demanda s'il s'agissait de ses alliés ou de son ennemi, mais son nez la rassura très vite. L'odeur aura appartenait à deux garous normaux. Le Lunar se trouvait toujours beaucoup trop loin pour provoquer un face-à-face imprévu. La jeune femme saisit dans son coffre une sangle garnie d'armes, puis s'engagea sous les arbres à la rencontre de ses camarades. Lorsqu'elle vit se découper leur silhouette dans la pénombre, elle ôta son téléphone, sa veste, son chemisier, et fixa le harnais autour de son buste. Puis elle s'abandonna à l'appel de la Lune. Après le court moment d'hébétude qui suivait toujours la métamorphose, elle se débarrassa du reste de ses vêtements en s'ébrouant et en donnant un coup de patte. Seule la sangle demeura en place. Son odorat, bien plus efficace sous cette forme, indiquait la direction à suivre pour rencontrer le Lunar. Elle croisa le regard de ses congénères, y trouva l'assentiment qu'elle cherchait, et trois gros loups s'élancèrent à travers bois à la rencontre de leur ennemi. Tandis qu'ils avançaient, une nouvelle odeur leur monta aux narines. Une étable, des vaches. S'il y avait des veaux, ce qui restait tout à fait possible en cette saison, ce serait un beau réservoir de proies faciles pour le monstre affamé. Célia gronda en sourdine et accéléra. Il fallait arriver sur place avant la curée. Si le bétail s'affolait, l'éleveur ne tarderait pas à s'en mêler. Or, l'humain en colère constituait pour les garous un vrai danger, peut-être plus inquiétant que le Lunar. Les trois loups débouchèrent dans un pré, en pleine lumière. L'exposition à la lune exciterait sans doute encore davantage leur adversaire, ce qui le rendrait plus redoutable. Néanmoins, ils n'étaient pas venus aussi loin pour renoncer. Repérant les tables endormies devant eux, ils se coulèrent jusqu'au mur, où ils reprirent forme humaine. « Arme blanche ou arme à feu ? » demanda Célia en débouchant sa sangle. En débouclant sa sangle, pardon. Hormis cet accessoire, les trois jeunes gens étaient nus. Leurs vêtements gisaient tous à l'endroit où ils s'étaient métamorphosés. Si la peau brune de Claudio se fondait plus ou moins dans les ombres, le corps laiteux de Capucine, en revanche, ressortait nettement, comme s'il attirait à lui les rayons de la pleine lune. L'odeur aura ennemie se rapprochait. Le trio avait moins de trente secondes pour se préparer à agir. Claudio et Célia se servirent dans l'arsenal. Voyant que son autre camarade ne bougeait pas, plus occupée à cacher sa nudité qu'à réagir, la jeune femme finit par lancer. « Réveille-toi, Capucine ! Si tu ne veux pas te battre, fais au moins la pas ! » Sa compagne sur Sautard. « Hein ? Attire-le à l'écart de l'étable ! Une jolie fille comme toi, s'il n'a pas envie de la boulotter, je ne sais pas ce qu'il lui faut ! Allez ! » Capucine hésita un peu, mais comme ses compagnons, elle devait sentir le Lunar tout proche. Elle rabattit ses cheveux châtains sur son épaule dans un geste aussi gracieux qu'inutile, avant de se mettre à courir vers la lisière de la forêt. Sans être en surpoids, elle possédait assez de rondeur pour paraître appétissante aux yeux d'un prédateur, surtout avec son tympale qui attirait l'attention. Comment un Lunar pouvait-il résister à l'appel de ce joli fessier blanc ? Un grondement monstrueux confirma l'intuition de Célia. Claudio et elle risquèrent un coup d'œil derrière l'angle du bâtiment et distinguèrent une créature particulièrement laide, un hybride raté entre l'humain et le loup qui ne savait pas s'il devait être bipède ou quadrupède. Sa fourrure désordonnée luisait déjà de sang. Il s'était nourri avant de venir. Sa faim ne devait pas s'être apaisée pour autant. Célia n'avait encore jamais vu de Lunar par elle-même, mais elle connaissait de réputation leur appétit insatiable. « Maintenant, avant qu'il ne s'attaque à elle ! » Le monstre hurla lorsque la première balle de Célia lui transperça la peau. Il trébucha, reprit son équilibre et se retourna à la recherche de son agresseur. Claudio fit alors feu à son tour. Moins précis que son ami, il avait attendu que le Lunar s'immobilise pour viser. Sa cible tressaillit, puis s'élança vers ses agresseurs avec un grondement rageur. Célia ajusta un second tir qui fit gifler une gerbe de sang. La bête était à terre, mais aucun des jeunes gens ne s'attendait à la trouver morte. Il en fallait plus pour tuer un Lunar en pleine possession de ses moyens. Contrairement aux garrots normaux, celui-ci n'avait pas besoin de changer de forme pour se régénérer. Il fallait l'achever au plus vite, sans quoi il se relèverait bientôt, aussi frais que s'il ne s'était rien passé. Néanmoins, il y avait déjà eu trois coups de feu, c'était beaucoup, et malgré les silencieux dont les armes étaient équipées, le bruit risquait d'alerter quelqu'un si les détonations persistaient. « Arrête les tirs, Claudio ! » ordonna Célia. « On le termine à la main. » « On le termine à la main. » « On le termine à la main. » Sous-titrage FR ?